Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée sur Life is Feudal. Life is Feudal est une sorte de... Alors, avant c'était un jeu de survie, maintenant c'est un MMO de survie. Donc vous prenez tous les éléments de jeu de bac à sable, survie, et vous les mélangez à un MMO. Donc, le jeu est vraiment important à faire en multi. Je vais vraiment le préciser, c'est pour ça que j'ai Nico qui m'a rejoint. Salut Nico. Salut. Salut, il est au sol. Comment je sors de ce mode, voilà, comme ça. Neuf. Du coup, si vous y jouez, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description et vous pouvez utiliser le Discord public pour essayer de vous trouver entre vous, afin de jouer ensemble, parce que c'est vraiment préférable de jouer ensemble. Est-ce que tu viens de te rendre là ? Ok, donc voilà, je mettrai le lien dans la description, vous avez aussi du coup le Discord si vous voulez vous rejoindre ensemble pour jouer. Donc, je vais vous montrer un petit peu les possibilités du jeu, qui sont littéralement infinies. La seule limite, ça va évidemment être votre temps, parce qu'il faudra passer du temps afin de faire tout ça. C'est un jeu qui veut être réaliste, donc par exemple le sig jour-nuit, tout ça est assez réaliste. Là, vous voyez qu'il fait un petit peu blanc, c'est parce que c'est techniquement l'hiver, vu qu'on est en hiver dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment fait pour avoir une sensation de réalisme, comme si vraiment on était au temps médiéval. Parce que oui, le thème un petit peu, c'est médiéval. Donc, faire des châteaux, faire des villes et tout ça. Bon, faire un château, ça prendra un petit peu de temps, on ne va pas en faire un dans cette vidéo, mais voilà, vous pourriez en faire un. J'irai vous montrer après, il y a une petite ville un petit peu plus loin, fait par quelqu'un de très sympathique qui m'a passé du saumon grillé. Voilà, regardez mon saumon grillé, très 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 excellent, franchement haute qualité. Donc, je le remercie, on ira lui dire bonjour. Après, vous voyez que j'ai chaté avec lui dans le chat en dessous. Donc, c'est vraiment comme un mémo, il y a un chat, vous pouvez chatter avec les gens. Il y a aussi un chat vocal, je n'ai pas trouvé la touche pour régler. Après, il venait des Pays-Bas, donc à mon avis, on aurait parlé avec un anglais cassé en mode Hello, I'm from France. Ça aurait été à peu près ça. Bon, eh bien, commençons. Je vais vous montrer un petit peu les bases, et puis on va se construire quelque chose vite fait. Quand même, une petite première caoutch. Bon, on devra vivre ensemble dans la même caoutch, Nico, ça ne te dérange pas ? Ce n'est pas grave, quoi, biton ? Alors, du coup, déjà, on pourrait faire une guilde. On n'en a pas fait, mais ce n'est pas forcément hyper nécessaire. Mais si vous faites une guilde, vous pouvez mieux jouer entre vous. Il y a peut-être des bonus à jouer en guilde. On va peut-être en créer une juste pour être sûr. Ok, alors, allons fermer des ressources quand même. C'est l'un des aspects les plus importants du jeu. Pour créer n'importe quoi, évidemment. Donc, pour farmer des ressources, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne couches pas un arbre, eh ? Là, tu ne couches pas un arbre et tout, là ? Moi, je vais montrer d'abord les ressources de base pour faire la première pioche ou autre chose. Vous faites un clic droit sur le sol, là. Vous faites chercher des matériaux. En fait, vous avez une petite barre de chargement, mais une fois qu'elle sera finie, en fait, dans toute la zone, pas juste sur le cube que j'ai cliqué, ça devrait faire apparaître des silex et des fibres. Et les silex et les fibres, c'est un peu la base pour faire les premiers outils qui vous permettront de récolter du bois, creuser, faire une pioche et tout ça. Donc, vous voyez, tout est apparu. Donc, là, je peux genre... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des munitions de fronde. Ça, c'est une arme, évidemment. Le silex, très important, le silex. On va en prendre un petit peu. On a aussi des plantes végétales, ici. Hop ! Fibres végétales, voilà. Donc, ça, on va en récupérer parce que c'est très important pour faire les outils. Voilà. Et vous voyez, ça en a fait quand même apparaître jusqu'à assez loin. Donc, vous aurez juste à le faire de temps en temps. Donc, ça, c'est... Et ce n'est pas synchronisé entre les joueurs. Donc, c'est-à-dire que deux joueurs peuvent chercher la même zone. Donc, si vous êtes nombreux, vous n'avez pas besoin de partir chacun dans vos autres coins. Vous pouvez farmer au même endroit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok, je vais encore en prendre un petit peu, là. Allez, d'ailleurs, vous l'avez vu, mais je peux jouer en troisième personne ou en première personne. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je préfère farmer en première personne, quand même. C'est plus facile de voir. Ok. J'ai à peu près tout, là. Encore un petit peu de fibre végétale afin d'agrémenter mon inventaire. Oh, un petit peu de silex, tiens, aussi. Ça ne fait jamais de mal. Ok. Ouvrons l'inventaire. Alors, l'inventaire, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu un inventaire libre. Vous pouvez un petit peu arranger les trucs comme vous voulez. Donc, là, je vais juste mettre un peu de côté. Alors, j'avais déjà quelques outils. Je tiens à le préciser. Hop. Mais, je vous remontre un petit peu comment faire. Ok, alors, ça, c'est des munitions pour la fronde. Là, on a autre chose. Ça, c'est le saumau grillé qu'on m'a passé. Du très gentil gentleman qui vit dans son petit truc, qui vient des Pays-Bas. On ira voir son truc plus tard, encore une fois. Alors, avant de crafter, il va me falloir des branches. J'allais oublier. Donc, alors, ça, c'est un trop gros arbre. Il faut les petits buissons. Tout ce qui est petits buissons. Qu'est-ce qu'il y a comme petits buissons ? Ça, ça, c'est parfait. Je pense que je devrais faire l'affaire. Sur les arbres, normalement, aussi, tu peux casser les branches. Récolter une branche. Voilà. Et ça, ça permet de casser une branche. Juste, vous la casser. La prenez. Évidemment, c'est nécessaire pour faire des outils. Parce que je ne sais pas comment vous faites avec un outil sans manche. C'est plutôt pas pratique, en fait. Donc, je vous le conseille fortement. Vous recevez une branche. Ah, je suis quelqu'un de branché. Ah ! Ok, du coup. J'ai eu qu'une branche, à mon avis, c'était la même plante, techniquement. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai... Si je vais dans mon inventaire et que je clique ici, j'ai de quoi crafter, tout simplement. Donc, j'ai un onglet avec les outils de base. J'ai d'autres trucs. Là, j'ai des trucs que je peux fabriquer avec la fibre. Et puis, vous voyez qu'il y a encore pas mal d'autres outils. Enfin, d'autres onglets. On peut crafter énormément de trucs. C'est un jeu qui va assez loin. Donc là, évidemment, je suis un peu en mode primitif. Mais je pourrais aller beaucoup plus loin si je mets le temps et si je récolte les ressources qu'il faut. Donc là, le plus important, ça va être une petite hache primitive afin de récolter un petit peu de bois. On va produire notre hache. Ça prend un petit peu de temps pour la crafter, évidemment. Parce que sinon, ce serait trop facile. Et bim ! Nous avons notre hache. Du coup, je peux, par exemple, la mettre dans mon inventaire ici. Je peux mettre aussi ma scie. La scie, vous devrez la faire à peu près de la même manière. Je ne sais plus si c'est trop quoi. Oui, alors les onglets se grisent quand vous n'avez pas les ressources qu'il faut, pour information. Donc là, par exemple, je n'ai pas assez de branches pour pouvoir crafter des choses qui utilisent des branches. Donc je vais récolter quelques branches. Voilà, j'ai récupéré une nouvelle branche. Donc on peut voir un petit peu tout ce que je peux crafter. Je ne sais plus trop quoi qu'il fallait pour la scie, exactement. Moi, je l'ai gardé de l'île du débutant. On a le marteau primitif aussi. Le marteau primitif, il nous permettra de construire certains trucs. On a la pelle qui permet de creuser, évidemment. La pioche permet de creuser, mais je vois la pierre. Ah bah tiens, voilà, la scie primitive qui vous permet de scier le bois. Donc ce sera très important si vous voulez faire, par exemple, des bûches, des planches, n'importe quoi pour construire une maison. Parce qu'on va justement construire une petite cahute pour vous montrer un petit peu. Ça va de ton côté ? Bah ouais, je ferme un peu. Du coup, je ne veux pas avancer trop vite parce que... Bonjour, monsieur. Je t'attends. Bonjour. Ok. Je vais équiper ma hache, là. Hop, hop, hop. Bim. Je suis équipé en hache. Oh, il t'a fait du petit bois et tout. Attends, moi aussi, je vais aller couper un arbre. Fuck le boulot, là. Tiens, ça, c'est un boulot, là. Non, c'est un peu plié. Bon. Oh, je vais inspecter sans faire exprès. Récolter, abattre. Tu as vu ça ? Je suis un prend. Magnifique. Eh, attends, je viens des Ardennes. On a beaucoup d'arbres chez moi. J'ai l'habitude de couper du bois. Eh, non. C'est mon arbre, ça. Timber ! Ok, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, quand vous coupez un arbre, oui, l'arbre disparaît, vous avez juste une bûche comme ça. Je tiens à le préciser. C'est un petit peu perturbant la première fois qu'on le voit, mais bon. Du coup, on a juste à le porter, et puis après, on peut aller... Oh, putain, il a fallu me donner un coup de hache, là. Et puis après, on peut aller porter notre bûche, tranquillement. Vous voyez, je l'ai sur mon dos. Et on peut aller la porter près des autres. Alors, le système de placement des objets est plutôt bien foutu. Donc, je peux faire, genre, lâcher. Et vous voyez que j'ai cette petite interface. Vous voyez que la bûche, hop, je peux exactement la mettre où je veux. Donc, je vais, par exemple, la mettre là. Non, là, il a du mal à la mettre, OK. On peut faire des jolis tas de bois. Ouais, elle est rouge, là. Ah, on peut faire... Ah, oui, c'est vrai que je peux la mettre en hauteur. Ah, ouais, voilà. Hop. Tac, tac, tac. On va le mettre ici. Encore un petit peu plus en hauteur. Voilà. Je sais. Bim. Un truc qu'il faut savoir, quand on coupe un arbre, du coup, vu que c'est un MMO, la bûche ne nous appartient qu'à nous pendant, je crois, 3 minutes. Oh. Et après, elle est rendue publique. Comme ça, les gens ne peuvent pas vous les voler ou autre chose. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, oui, je vois le petit compteur de temps. C'est ma bûche. Touche pas à ma bûche. OK. Bon, eh bien, je propose de continuer de farmer un petit peu. Alors, un autre truc qu'on aura besoin pour faire une caout, c'est qu'il faut aplatir le terrain. Donc, ça, on va avoir besoin d'une pelle. Donc, je vais me la crafter directement parce que je n'en ai pas sur moi de pelle. Donc, hop, la petite pelle, où est-ce qu'elle est ? Pelle primitive, fabriquée, pour produire. Produire. Voilà, hop. J'ai ma petite pelle. Faut l'équiper. Hop, 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 hop. Et du coup, là, c'est à peu près droit. Et en fait, quand vous rendez le terrain droit, hop, donc je vais le faire ici. En fait, dès que le terrain est construisable, on va dire, il devient vert. Donc là, je vais le faire une fois sur celui-là et normalement, ça devrait devenir vert, non pas encore. Si ça ne le fait pas du premier coup, il faut le faire une deuxième fois. Voilà, là, c'est devenu vert. Donc là, ça veut dire que le terrain est plat et on peut construire dessus. Le truc, c'est qu'une maison, évidemment, ça ne fait pas qu'une case comme ça, sinon, ce serait une très petite maison. Donc il va falloir faire, il me semble, c'est 4 sur 4 de case pour la maison. La maison basique, ouais, peut-être. 4 sur 4. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc vous voyez l'intérêt de jouer en multi, quand même, parce que ça prend du temps. Et du coup, si vous voulez vraiment avoir la full expérience du jeu, et même, c'est nécessaire. Plus tard, il y a des outils, il y a des professions, en fait. Donc vous ne pouvez pas tout faire par vous-même dans le jeu. Donc vous serez obligé de jouer avec les autres en guilde ou rejoindre une guilde, justement, existante et participative. avec le bien commun. Donc je tiens à très clairement le préciser. C'est pour ça que si vous y jouez, en suivant le lien dans la description, n'hésitez pas à vous rassembler dans les commentaires ou sur le Discord public, afin de jouer entre vous, comme ça, au moins, vous serez sûr de ne pas avoir de problème. Vous voyez, là, on est deux, donc ça va un petit peu plus vite. C'est quand même beaucoup plus fun. T'as du mal, là. Je ne vois pas ton truc vert, là. C'est du mauvais travail, là. Allez, allez le breton. Ah, là, c'est vert, c'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te félicite. Alors, oui, truc important, parce qu'à force de creuser, j'ai de la terre sur moi. Je vais aller m'en débarrasser. Alors, vous pouvez l'utiliser, évidemment, pour combler un endroit. Là, d'ailleurs, oh, pourquoi c'est rouge, ici ? Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une plante ? Ah oui, c'est les plantes qui font que c'est rouge. Ok, donc, imaginons ici, il y a un trou. Ben, je peux le dire, ok. Je rebouche. Donc, on peut terraformer entièrement dans le jeu. Donc, si vous voulez faire une... Alors, si vous voulez faire un château sur une colline, prenez une colline de base. Ne faites pas une colline par vous-même, parce que ça va prendre un temps fou. Mais si vous voulez, par exemple, faire des douves le long de votre château, si vous voulez un petit peu surélever votre maison, si vous voulez adapter une colline pour mettre un château, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout faire, en fait. Je tiens à très clairement le préciser. C'est les possibilités de la vie sur l'eau. C'est que vous pouvez tout faire. Le truc, c'est que pour tout faire, il vaut mieux être à plusieurs afin de tout faire, justement. Parce que ça prendra du temps. Ok. Là, vous voyez, ça a fait un petit bout de colline, là. Bon, ce n'est pas trop grave. Ok, donc maintenant, je peux juste continuer. Oh, il faut que je change d'outil. C'est bon. Voilà. Je reprends... Est-ce que j'ai ma pelle dans mon... Non, je ne l'ai pas là. Hop, je l'ai déséquipé, ça, on va faire exprès. Tu vois, avec ta bûche, là. Ça va ? Pas trop lourd ? Je reviens du bois. Bon, mais j'ai la zone pour la maison, hein. Donc maintenant, il me faut mon petit marteau. Voilà. Marteau de croyant. Je crois en toi. Donc, ouais, moi, je n'ai pas de marteau primitif. Mais vous faites avec le marteau primitif aussi, c'est le même. C'est juste que ça, c'est un légèrement meilleur. Ok, parce qu'évidemment, plus vos outils sont faits avec des matériaux précieux, du métal et tout ça, plus ils auront une durabilité et plus vous pourrez les garder longtemps. Ok, donc je fais un clic droit. Construire. Construction simple. Et on va faire... Donc, vous voyez, on peut faire pas mal de choses, là. Donc, je peux faire de l'agriculture. Donc, ça, c'est un petit truc, un petit poule allié. L'artisanat, donc des cuffes de brassage. Si je veux me faire de la bière, hein. Euh... D'ailleurs, vous voyez, il y a d'autres petits trucs dans la catégorie, donc... Le four à poterie, le jardin d'herboristes, petite étable, une ruche, un terrain d'entraînement. Euh... Là, il n'y avait que ça dans le poule allié. Là, vous avez aussi les bâtiments de cuisine. Un grand chaudron. Euh... Voilà, là, 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 vous êtes tranquille. Vous avez des escaliers, des plateformes de bois, des trucs en voiture, voilà. Encore une fois, vous avez des décorations, des panneaux, par exemple, si vous voulez indiquer votre petit village. Des fortifications, tour de... Vous voyez, là ? Donjons en bois. Tour de guet en bois. Ensuite, vous avez des remparts en bois. Beaucoup, beaucoup d'éléments de remparts en bois. Hop. Et niveau résidence, évidemment, nous avons la petite cabane. La petite cabane en plâtre. La petite maison en bois. Et la petite maison en plâtre. Qui est un petit peu plus classe. Mais nous, voilà, on n'a pas trop de ça. Il y a aussi, encore une fois, l'onglet maçonnerie. Là, vous voyez, il y a encore plus de trucs. Donc là, c'est quand vous êtes plus haut niveau, évidemment. Voilà, vous pourrez construire, par exemple. Regardez ça, regarde. Une maison. Regardez la taille de ces barraques, quoi, que vous pouvez construire. Et quand vous êtes architecte, clairement, là. Regardez-ce, what the fuck ? Un consoir d'échange, mur de château. Voilà, ça, c'est le plus intéressant. Et regardez la taille de cette résidence. Trois étages. Par contre, il faut 450 poutres, 300 planches de bois durs, 600 tuiles d'argile. Voilà, il faudra un petit peu de temps pour farmer tout ça. Et c'est pour ça que si vous êtes plusieurs, évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Nous, on va commencer un petit peu plus simple. On va faire une petite cabane. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, il me propose de placer la petite cabane. Donc, il faut que je la place, évidemment, sur la zone verte. Ça semble logique. Que j'ai préparé. Puis, je vais construire. Et là, je vais taper le sol comme un des ratés. Pour Nico, à mon avis. Parce que je suis en train de taper le sol en faisant un bruit de bois. Exactement. Foutu ça, là. Pourquoi tu fais le bruit du bois ? Pourquoi ? Et bim. Voilà. Ça, c'est le chantier de notre baraque. Oui. Tadadadam. C'est juste le chantier. Maintenant, il faut le finir. Il faut le matériau, évidemment. Donc, si je fais un clic droit dessus. Et que je fais construction simple. Vous voyez qu'il me faut 10 planches, 5 poutres et 20 fibres végétaux. Et en fait, j'ai un petit inventaire, là. Et en gros, je glisse ce que je veux là-dedans. Donc, il me faut 20 fibres. Je glisse 20 fibres là-dedans. Et voilà. J'ai déjà les 20 fibres qu'il faut pour justement faire ça exactement. Donc là, il me faut 5 poutres et 10 planches. Ajouter des ressources. Voilà. On va les ajouter déjà les fibres. Donc, il faut cliquer pour confirmer l'ajout des ressources. Donc, ça, ça va rajouter toutes les fibres. Encore une fois, une petite animation. Ensuite, on mettra les planches et puis les poutres. Et on sera nickel. Bim. Donc là, si je vais dans la construction, ça, vous voyez, 20 sur 20 fibres. Excellent. Excellent. Donc, vous pouvez construire à plusieurs sans problème. Il suffit juste de construire à plusieurs. Chacun va chercher les matériaux et chacun participe. Donc là, on a un petit tas de bois. Donc, si je le veux, je vais prendre ma scie en main. Je vais faire quelques planches, si tu me permets. Hop. On va débiter le bois. Donc, vous voyez, je peux faire une poutre, une planche, une bilette. On va faire une planche, évidemment. On se travaille, là ? Ouais. Il nous faut une dernière poutre, là. Je peux le faire. Je poutre, je poutre. Ça va poutrer notre maison. Hey ! Attends, il faut les stacker. Je suis plus classe, comme ça. Construire. Attention. La maison va apparaître. Parce que je tape comme un dératé sur cette poutre. Et... Bim ! Tadadadam ! T'as vu ça ? Une petite caoutte ? Oop ! Bienvenue, mon enfant. Bienvenue, mon enfant. Dans la maison. On est bien. L'air traverse le plancher, mais c'est pas grave. Ça va ? J'aimerais bien voir la... T'as vu dans l'onglet construction, l'énorme résidence ? Oui. J'aimerais bien voir ça. Ce serait classe. Mais bon. Il faut commencer quelque part. Et séparer une caoutte. Ok. Donc ça, c'est un peu le principe de construction. Au niveau de creuser, c'est pas vraiment beaucoup plus différent de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez faire une pioche, vraiment, et creuser sous le sol, faire des tunnels. Alors les tunnels peuvent s'écrouler, donc il faut faire attention. Mais... Il faut faire des renforts. Comment ? Oui, il faut faire des renforts. Il faut faire des renforts en bois. Yep. Mais si vous creusez dans la bonne zone, parce qu'il faut prospecter, évidemment, pour trouver des matériaux, vous pourrez trouver du métal qui vous permettra, en le fondant, de faire des outils en fer, par exemple. Donc ça, c'est tout un autre aspect du jeu, mais on n'a pas trop le temps de le vous montrer ici. Je vais vous montrer toutefois ce que ça ressemble quand on a joué, à mon avis, quelques dizaines d'heures, parce qu'il a dû prendre un certain temps. On va aller voir la ville du Hollandais qui m'a donné du poisson grillé. D'ailleurs, en parlant de poisson grillé, je vais m'en manger un. Nom, 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 nom. Attends-moi, Nico ! Attends-moi ! Attends-moi ! Ah, juste pour vous montrer, je vais montrer la map aux gens. Voilà la carte du monde. Et comme vous pouvez voir, c'est grand. C'est assez grand. Donc là, c'est là où on est, dans la petite forêt. Et ça, c'est la ville du Hollandais. Donc il a fait des routes jusqu'à sa petite ville. Il y a aussi une autre petite ville ici, de quelqu'un d'autre, à mon avis. Donc chacun peut vraiment faire son village, en fait. Et vous pouvez avoir une sorte de village par une guilde. Et donc défendre votre village d'éventuellement d'attaque des autres. S'ils décident d'attaquer, en général, les gens ont l'air plutôt gentils, en fait, sur le serveur. Bon, il y aura forcément des gens assez méchants. Il y en a toujours. Mais il y a des malus, en fait, à être méchants. Notamment si vous mourrez et que vous êtes quelqu'un qui tue les autres personnes, vous perdrez plus de points de compétence et tout ça. Donc, en gros, il y a une sorte d'équilibre entre ceux qui sont gentils, justement, et ceux qui sont méchants. Je commence à le voir apparaître. Regardez. Donc ils ont fait un truc le long de l'eau. Je ne sais pas si c'était déjà avancé comme ça ou si c'est eux qui ont été rafformé. Fatigué. Je suis fatigué. Regardez la taille du truc qu'ils ont fait. Ils ont des grandes maisons, en plus. C'est assez abusé. Donc là, ils ont une porte d'entrée en face. Donc ils ont fait des douves. Donc c'est impossible de rentrer, sauf par la porte d'entrée, évidemment. Et donc, ouais, ils ont fait... Je ne sais pas combien ils sont dans la guilde, exactement. Mais ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, si je fais F4, vous voyez, on voit le terrain de la guilde. Et d'ailleurs, on voit le hollandais en mode Wi-Fi. Hop, on va aller lui dire bonjour. Bonjour. Ah, d'ailleurs, il y a un trou dans leur rivière, t'as vu ? Oui, je vois ça. Il s'est fait de la gueule. Hi. Ah, il essaie de monter. Bonjour, hollandais. Ah, c'est pas le même qu'il y a derrière. Bonjour. Bonjour. Et ouais, ça a dû leur prendre un petit moment. On voit des arbres aussi. Donc je suppose qu'ils ont peut-être des trucs... Ils ont fait des élevages, des cultures et tout ça. Il y a des cultures dans le jeu pour faire de la bouffe, évidemment, aussi. On peut pêcher pour faire du poisson gré, notamment. On peut chasser aussi, poser des caches pour avoir des animaux pour les élevages, par exemple. Dig more land, raise more land, raise walls, great water. Ah, il y a pas mal de travail apparemment qu'ils ont encore à faire. Ah, en tout cas. Do you guys in the in the day thing ? Oui, ils sont très sympas, les gens. Ils sont en mode, eh, vous avez besoin de quelque chose ? Bah, je pense que c'est vraiment un jeu qui se veut communautaire, alors... Dès que tu trouves des gens, t'as vraiment envie d'aider pour que ça se développe, je pense. Ouais, c'est vraiment ça le principe du jeu. C'est... Si vous allez jouer tout seul... Bah... Vous aurez un petit peu du mal, donc il faut vraiment jouer à plusieurs. Mais après, si vous n'avez pas d'amis, comme vous pouvez le voir, les gens sont plutôt sympathiques. Et vous pourrez sans problème trouver des gens avec qui jouer. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent au niveau de leur village, ici. Vous voyez qu'il est... Quand je fais F4, en fait, on peut voir les claims. Donc, ça veut dire que je ne peux rien faire ici, je ne peux rien construire. Tout simplement parce que le bâtiment au centre, là, vous voyez, qui dépasse. C'est un bâtiment qui vous permet de claim toute une zone. Et il faut faire des offrandes pour maintenir la claim. Donc, c'est pour ça que vous devrez continuer de venir de temps en temps faire vos offrandes. Pour continuer de maintenir, évidemment, votre terrain. Sinon, vous le perdrez. Et là, il y aura des pillards et tout ça. C'est pas cool, les pillards. Bon. Ben, je pense qu'on va en rester là pour notre petite aventure sur Life is Feudal. C'était juste une petite découverte ensemble. Je pense que ça vous permet de voir pas mal les capacités. Je suis fou, là. Dans tous les cas, je vous rappelle encore une fois. C'était une vidéo sponsorisée par les développeurs de Life is Feudal. Vous aurez un lien dans la description afin de jouer au jeu. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à jouer à plusieurs. Vous pouvez vous organiser dans les commentaires ou autre chose. Si vous voulez justement vous retrouver à plusieurs pour jouer. Par exemple, rejoindre le même serveur et tout ça. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Tant que vous avez le même serveur, le même nom de serveur, vous êtes sur le même serveur. Je sais qu'il y a un petit truc au-dessus affiché au-dessus avec serveur 33. Mais peu importe si ce n'est pas le même numéro. Tant que vous avez choisi le même serveur, vous serez sur le même serveur. Il faudra juste vous retrouver sur la map. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas trop grave. Donc voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on vous dit salut à tous. Salut.